Bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je crois que nous pouvons démarrer notre webinaire. Donc, j'espère que vous nous entendez bien. Donc, bienvenue dans ce webinaire qui va être consacré à la présentation des dispositifs d'accompagnement à la transition écologique pour les PME en Ile-de-France. Donc, on va essayer de vous présenter de manière synthétique les principaux dispositifs qui existent. Alors, on ne sera sans doute pas exhaustif, mais on va essayer de vous présenter l'essentiel. Et surtout, on vous laissera bien sûr les coordonnées de chacun pour que vous puissiez après reprendre contact et approfondir si besoin sur tel ou tel dispositif. Comme à l'accoutumée, sur les outils comme ça, vous avez un espace pour poser vos questions, un espace de chat où vous pouvez poser vos questions. On essaiera d'y répondre au fil de l'eau. Donc, ce webinaire, il est organisé par la T2E et Ile-de-France. Alors, je laisserai Karine Maillard tout à l'heure présenter plus en détail la T2E et Ile-de-France puisqu'elle va intervenir justement sur les dispositifs proposés par la T2E. Et je dirais que chacun présentera son organisme au moment où il va intervenir. Et donc, on organise ce webinaire avec l'ADEME, BPI France, le groupe La Poste et la CCI Paris-Ile-de-France. Donc, je ne suis pas présenté encore. Donc, moi, je suis Pierre-Olivier Viac, responsable de transition écologique à la CCI Paris-Ile-de-France. Et je suis également au bureau de la T2E et Ile-de-France. Donc, c'est comme ça que tout naturellement, on a eu l'idée d'organiser ce webinaire commun à T2E-CCI. Alors, avant de donner la parole aux différents intervenants, et du coup, Alison, tu peux passer la slide d'après. Voilà. Avant de donner la parole à chacun, c'est vrai que vous allez peut-être vous dire qu'il y a beaucoup de dispositifs, que ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Donc, j'ai essayé de faire un résumé des dispositifs qu'on va vous présenter pendant une heure cet après-midi. Finalement, qu'on peut organiser autour de quatre grandes familles, finalement. Il y a les dispositifs qui visent à vous proposer, finalement, un diagnostic, une étude, des journées de conseil, pour finalement élaborer un plan d'action sur un volet de la transition écologique. Et ça va être notamment les dispositifs proposés par BPI et la CCI, très souvent avec le soutien de l'ADEME. Donc, on va vous en parler tout à l'heure. Après, il y a des dispositifs qui vont être plus orientés autour de la formation et le coaching du dirigeant ou d'un représentant du dirigeant dans l'entreprise, pour que finalement la compétence transition énergétique se développe dans l'entreprise et que l'entreprise soit le plus possible autonome après pour la mise en œuvre de cette transition. Donc là, on va vous proposer, vous présenter deux dispositifs. Donc, Besse-Lewat, qui est porté par La Poste, qui est plutôt orienté pour les TPE, PME, on va dire hors industrie, et Pacte-Industrie, qui lui est orienté plutôt pour les industriels. Donc, ils se complètent plutôt pas mal. Une troisième catégorie de dispositifs, donc, qui sont les dispositifs de financement, parce que c'est bien beau de faire de la transition écologique, mais à un moment donné, il faut investir, il faut financer cette transition. Donc, aujourd'hui, on ne pourra pas balayer tous les dispositifs de financement, mais sachez qu'il existe effectivement des prêts, notamment tout ce qui concerne les prêts verts. Donc, on en dira quelques mots, prêts verts portés par BPI-ADEME. Il y a également des appels à projets. Alors, j'en ai mis un ici, mais il en existe plein d'autres. Il y a souvent des appels à manifestation d'intérêt ou des appels à projets de l'ADEME. Donc, là, j'ai mentionné l'AMI décarbonation. Et puis, il y a également d'autres dispositifs, d'autres aides qui peuvent être mobilisés. Pareil, je les ai juste cités ici. Donc, il y a les certificats d'économie d'énergie que je pense la plupart d'entre vous connaissent bien. Il y a également parfois des crédits d'impôt sur la rénovation énergétique pour les PME. Il y a le dispositif France 2030 qui est en train de monter en puissance. Et puis, il y a les subventions autour de PME qui sont proposées pour les PME franciliennes. Et puis, la quatrième catégorie dont Alicia Sorel tout à l'heure nous parlera rapidement, c'est les dispositifs pour vous aider dans le recrutement et notamment le VTE vert. Voilà un peu la présentation très schématique, très synthétique. mais pour que vous essayiez de vous y retrouver dans les modalités finalement de ces dispositifs. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'ores et déjà des questions. Je ne crois pas. Donc, je vais tout de suite passer la parole à Alicia. Donc, c'est Alicia Sorel de BPI France qui va commencer sur les dispositifs proposés par BPI France. Donc, Alicia, je te laisse la main. Merci, Pierre-Olivier. Bonjour à toutes et tous. Enchantée. Donc, Alicia Sorel, responsable de l'accompagnement des entreprises franciliennes pour BPI France. Voilà, donc en deux mots peut-être pour introduire un petit peu qui est BPI France. Mais j'espère que vous êtes nombreux à nous connaître, nombreux et nombreuses. Donc, BPI France, on est la banque publique d'investissement. On a trois cœurs de métier, le financement, l'investissement et l'accompagnement. Et on a pensé en partenariat avec un certain nombre d'acteurs et notamment de manière privilégiée avec l'ADEME, tout ce qu'on appelle un plan climat qui a pour vocation d'aider les TPE, les PME et les ETI à s'engager concrètement dans leur transition énergétique et écologique. Et donc, en préparant cette intervention avec Pierre-Olivier, que je remercie pour l'invitation ainsi que l'AT2E, on a réfléchi aux dispositifs un peu clés qu'on pouvait vous présenter et qui sont pertinents pour généralement un très grand nombre d'entreprises, quel que soit votre secteur d'activité. Alors, en introduction également très rapidement, quelques éléments de perspective sur comment on a pensé ces dispositifs et plus globalement le plan climat. Donc, nous, vous l'aurez compris, on s'appuie sur des partenaires qui vont avoir l'expertise, donc méthodologique, notamment l'ADEME ou des bureaux d'études externes. Donc, à ce titre-là, on est vraiment tiers de confiance. Et on s'appuie aussi sur des partenaires qui sont bailleurs de fonds, donc qui nous apportent des fonds pour qu'on puisse vous proposer des accompagnements, des financements, des aides diverses et variées, qui soient subventionnées ou qui soient intéressantes d'un point de vue financier. Et tous nos accompagnements ont vraiment ce double pilier, à la fois, j'allais dire, méthodologique pour éviter évidemment le greenwashing, et d'autre part, une dimension quand même qui est souvent notre ADN pragmatique et de terrain, c'est-à-dire qu'on a pensé tous nos accompagnements avec pour but une sorte de retour sur investissement pour l'entreprise, que ce soit un retour sur investissement financier ou marketing ou communication, parce qu'on sait que c'est aussi une dimension importante. Donc, en dix minutes, puisque c'est le temps imparti, je vais vous parler de deux diagnostics. Donc, le diagnostic décarbonation et le diagnostic écoflux. On fera ensuite un point rapide sur les financements, notamment le prêt vert et le prêt vert action, qui peuvent vous permettre derrière d'investir concrètement dans les axes qui ont été identifiés via les recommandations de ces diagnostics. Et on parlera effectivement du VTE vert, donc du volontariat territorial en entreprise, qui est une aide au recrutement. Je crois qu'il y a d'ores et déjà une question, il me semble, qui pourrons-nous sans doute avoir la présentation après. En tout cas, pour ma part, pour ce qui est de BPI France, je vous le confirme et vous avez en plus mes coordonnées. Donc, n'hésitez pas à me contacter en direct. Pour commencer, donc, nos deux dispositifs clés d'accompagnement. Donc, c'est ce qu'on appelle le diag écoflux et le diag décarbonation, sur lesquels on va se concentrer là ensemble, parce qu'il couvre très largement, j'allais dire, les typologies d'entreprise. On a aussi deux autres diagnostics, le diag perfimo, qui est plutôt un maudit énergétique approfondi, et le diag éco-conception, qui porte sur une analyse de cycle de vie. Donc, plutôt une approche produit, service ou procédé. Pareil, vous avez mes coordonnées. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, on pourra en discuter. Pour commencer, sur le diag décarbonation. Alors, c'est vrai que c'est souvent l'accompagnement qu'on met le plus en avant parce qu'il intègre quelque chose dont vous avez sans doute entendu parler par vos partenaires, clients, financeurs, donneurs d'ordre divers et variés. Il intègre ce diagnostic, un fameux bilan carbone, qui est une catégorie des bilans de gaz à effet de serre, en tout cas qui est la méthodologie choisie par l'ADEME, et qui est, on va dire, la première étape de l'accompagnement, qui est clé et qui est un bilan carbone relativement approfondi. J'y reviendrai, mais puisqu'il va le concerner, les scopes 1, 2 et 3. En deuxième étape, nous, on est intimement convaincus qu'il ne suffit pas d'avoir une approche purement audite ou de vous délivrer un plan d'action, il faut vous aider dans la mise en œuvre. Donc, la deuxième étape, c'est qu'on va co-construire avec vos équipes opérationnelles un plan d'action, un plan de transition en s'appuyant sur l'intelligence collective et surtout de manière à déterminer des actions qui soient opérationnellement faisables et qui ne vous mettent pas en risque d'un point de vue modèle économique ou autre. Et puis, dernière étape, je vous disais, un ROI, si je puis dire marketing, on valorise aussi votre démarche, donc on vous délivre une plaquette de communication. Alors, je vais rentrer rapidement dans le détail pour que vous ayez une idée très concrète de ce que ça donne. Donc là, vous allez avoir sous les yeux des exemples réels de restitution de mission, anonymisé évidemment. Mais voilà, en premier lieu, déjà, la photographie de la quantité de gaz à effet de serre générée par votre activité sur une année au total. Donc, le cœur du bilan carbone qui est mesuré, comme vous le voyez ici, en équivalent tonne de CO2. Ça vous permet d'identifier quelles sont surtout les principales sources d'émissions. On a naturellement tendance à penser que ce sont les déplacements, le fret, etc. On est souvent surpris d'apprendre que parfois, c'est plutôt même initialement nos matériaux ou nos entrants. C'est le cas de cette entreprise sur cette slide. Et puis, ça vous permet aussi de mettre en perspective les choses. Donc, la tonne de CO2 par salarié, la tonne de CO2 ou le kilogramme de CO2 par euro de chiffre d'affaires. Sur cet exemple, j'aime bien toujours rappeler le fait que pour essayer de rester dans les maximums d'1,5 à 2 degrés supplémentaires d'ici la fin du siècle, d'après le rapport du GIEC, on doit essayer, nous Français, de se limiter à 2 tonnes de CO2 par individu. Là, on est quand même à 97 tonnes de CO2 par employé. Donc, ça vous donne la mesure. Cette analyse-là, on la réalise sur un périmètre qui est relativement élargi. C'est ce qu'on appelle les scopes dans le langage. Donc, les émissions de gaz à effet de serre qui sont produites en direct depuis le lieu de votre activité, de manière indirecte via tout ce qui va être votre consommation énergétique et surtout, et c'est là où est l'enjeu et souvent la complexité et ce qui permet de s'assurer qu'on est dans une approche qui ne tombe pas dans le greenwashing, une approche écosystémique. Donc, on va considérer le scope 3. Donc là, tout ce que vous avez en amont et en aval sur ce schéma-là, c'est-à-dire toutes les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à vos interactions avec les parties prenantes, soit vos salariés, vos fournisseurs, vos clients, etc., etc. Alors, Alicia, normalement, il ne te reste que trois minutes. Excessivement accélérée. Non, mais prends ton temps quand même, mais c'était pour te donner un ordre de grandeur. Merci, Pierre-Olivier, pour ce rappel. On vous aide sur le plan d'action. Donc là, vous avez un exemple en étant attentif à la capacité opérationnelle. On responsabilise vos équipes, on leur transmet des fiches actions avec un responsable, des objectifs, etc. Et on vous délivre cette paquette de communication détaillée que vous pouvez transmettre à vos parties prenantes. En termes de modalité, vous aurez les slides, vous pourrez vérifier tout ça. C'est très large, comme le prochain diagnostic, c'est-à-dire il n'y a pas de minimum de chiffre d'affaires, il n'y a pas de secteur d'activité. Il faut simplement ne pas avoir réalisé déjà de bilan GES sur les cinq dernières années. C'est fortement subventionné selon votre taille d'entreprise à 60 % ou à 40 %. Donc, on est sur un restant à charge pour les PME de moins de 250 ETP à 4 000 €. C'est fortement incitatif. L'obtention se fait de manière très simple et efficace via une demande en ligne où il y a trois documents à déposer et mes équipes sont là de toute façon pour échanger avec vous. Donc, il y a toujours un contact humain. Un échange Teams, une venue sur site pour vous présenter ces missions-là. 200 bureaux d'études externes qui sont sélectionnés pour ce diagnostic-là et plus spécifiquement des consultants. Le Diag ÉcoFlu fonctionne de la même manière, donc plusieurs étapes, mais là, on va se concentrer sur un bâtiment précisément. On va mesurer sur ce bâtiment la quantité consommée sur une année, la quantité d'énergie, d'eau, de matière et de déchets. À partir de cette mesure, donc de cette audit, on va vous proposer un plan d'action chiffré et on va vous aider à le déployer sur une année au total avec une étude d'impact à la fin. Donc, voilà, on a atterri sur ce type de synthèse, c'est déjà de bien comprendre quelles sont vos sources principales de consommation énergétique, la comparaison par rapport au prix de marché. Et on va vous proposer un plan d'action, vous le voyez, qui est chiffré. C'est-à-dire, on va estimer les gains en termes de réduction de charges d'exploitation qu'une action va pouvoir générer. On va estimer le montant d'investissement associé et on va vous orienter vers les différents dispositifs de subvention qui peuvent aider. Voilà, quelques exemples. Je passe très rapidement sur ces sujets-là, donc qui concernent, et c'est l'intérêt à la fois, la consommation en eau, en matière, en énergie et en déchets. Et concrètement, aujourd'hui, on a réalisé plus de 1000 diacs de ce type-là, donc tout type d'entreprise, tout secteur d'activité. Et on peut vraiment dire qu'on a des réductions qui sont très concrètes. Je ne vous les commente pas, mais vous les avez sous les yeux. Des réductions de consommation et des réductions aussi financières. Pareil, un dispositif qui est fortement subventionné à 50 %. Selon le nombre de personnes qui travaillent sur le site audité, on va être sur du 2000 ou 3000 euros restant à charge. Le dépôt se fait en ligne. Pareil, mes équipes sont à votre disposition pour échanger avec vous et qualifier votre besoin et la correspondance avec cet accompagnement. En termes de recrutement, l'aide que je vous citais, c'est ce qu'on appelle le VTE vert, donc le volontariat territorial en entreprise. Donc, on vous aide à embaucher un jeune diplômé qui a terminé ses études depuis moins de deux ans, qui peut être recruté soit en alternance, soit en CDI, soit en CDD, et sur lequel, en tout cas concernant son salaire, on va proposer une subvention de 8 000 euros, voire de 12 000 euros si vous êtes situé dans certains territoires pour vous aider à avoir concrètement quelqu'un qui accompagne cette mise en transition de l'entreprise. On a aussi une plateforme de recrutement, un job board, donc on vous aide à recruter, on vous aide à faire les fiches de poste, etc. Et enfin, le financement. Comme ça, vous avez une continuité totale. Évidemment, on a monté des financements spécifiques, donc en particulier le prêt vert, qui est un prêt qui s'échelonne de 50 000 euros à 5 millions d'euros, qu'on a voulu pouvoir se déployer sur une durée très longue. On peut aller jusqu'à 10 ans au total avec un différé de remboursement en capital qui peut aller jusqu'à, il me semble, 24 mois, donc deux ans. Et l'intérêt est que c'est un financement qui est sans garantie. Il nous faut en revanche un partenaire financier, donc il faut que votre banque vous accompagne aussi sur le projet et on va mettre un ticket de 1 pour 1, donc la moitié au maximum de ce qui vous est prêté par l'autre banque, voilà, sur un montant de 50 à 5 millions d'euros. Ça peut financer tout type de dépenses. On a une approche vraiment très large, simple, des dépenses matérielles, des dépenses immatérielles, du recrutement, des projets un peu innovants. On vous décaisse le tout en une seule fois également. Et dernier point, si jamais vous n'êtes pas sur ces niveaux de financement-là ou d'investissement, on a aussi un prêt qui, là, peut être souscrit purement en digital. Le premier était un prêt à discuter traditionnellement avec votre chargé d'affaires des pays France. Celui-ci, le prêt Action Climat, peut être souscrit directement en ligne. C'est pareil, on est sur du cofinancement, pas de garantie, enfin vous nous connaissez, des durées longues du différé de remboursement. Simplement, en termes de montant, on peut commencer à 10 000 euros. Voilà, de 10 000 à 75 000 euros. Donc, la palette est très large. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça vous aura intéressé. Et mes excuses, Pierre-Olivier, pour le temps. Non, non, pas de problème. Du coup, on va quand même prendre une question qui te concerne directement. Quelles sont les conditions pour être référencés BPI France pour la réalisation des Diags Décarbon Action ? Alors, aujourd'hui, on a déjà une belle base de bureaux d'études partenaires et même de consultants spécifiquement parce qu'on référence des experts, donc des personnes physiques au sein de cabinet. Donc, voilà, je préfère aussi être transparente. On n'a pas forcément à date de besoin de référencement spécifique, mais ça pourra arriver parce qu'on a des ambitions de diffusion de ces diagnostics qui sont assez importantes. En tout cas, si vous êtes intéressé, il faut envoyer un mail à notre adresse mail générique ou me contacter. Et dans ce cas-là, on vous tiendra informé quand on lance un appel à manifestation d'intérêt qui fait office de sélection où vous demandent votre tracricorde, est-ce que vous avez déjà fait des bilans carbone et il y a une commission d'habilitation. Donc, voilà, tous nos experts sont référencés dans le cadre d'appels à manifestation d'intérêt. Ok, merci. Alors, du coup, on va enchaîner avec une gamme d'accompagnements qui sont des accompagnements experts qui sont un peu le pendant de ce qui vient de vous être présenté par BPI, donc avec un peu le même principe, c'est-à-dire que ces accompagnements sont également mis en œuvre par des bureaux d'études, alors que nous, on sélectionne sur appel d'offres marché public. Donc, c'est des bureaux d'études qu'on a en marché et ces accompagnements bénéficient également de subventions de l'ADEME Ile-de-France. Donc là, c'est les trois accompagnements principaux sur le volet transition énergétique. Donc, il y a notamment l'audit énergétique pour les entreprises qui veulent vraiment faire un bilan détaillé de l'ensemble de leur consommation énergétique pour justement identifier les actions qui vont être les plus intéressantes, les plus rentables par rapport justement à ces calculs de temps de retour sur investissement dont on parlait tout à l'heure. Je précise que ces audits énergétiques sont réalisés également avec la pose d'appareils de mesure pour avoir vraiment des données de consommation les plus fines possibles. Deuxième type d'accompagnement, c'est l'étude de faisabilité pour mettre en place une production d'électricité photovoltaïque. On a de plus en plus de PME qui se posent la question justement pour se rendre moins dépendants des hausses de prix de l'énergie de produire elles-mêmes leur électricité pour la consommer. Donc, ça, ça fait également partie d'une étude qu'on propose pour étudier cette faisabilité. Et ça va également jusqu'à la réalisation du cahier des charges pour qu'après, l'entreprise n'ait plus qu'à faire sa consultation auprès de professionnels pour installer ces panneaux. Et le troisième accompagnement qui rejoint un petit peu ce qui a été présenté par Alicia Sorel, qui est également la proposition de réaliser un bilan gaz à effet de serre, mais plutôt sur des petites structures, donc des entreprises de moins de 50 salariés, toujours avec les mêmes scopes que BPI, donc les scopes 1, 2 et 3, mais notre bilan carbone est quand même plus ciblé pour les petites entreprises. Donc, ça, c'est la première gamme sur la transition énergétique et la décarbonation. On peut passer à la suivante. Donc, deuxième gamme d'accompagnement, c'est sur l'éco-conception. Donc, là, l'enjeu pour les entreprises, c'est de mettre au point ou de développer des nouveaux produits qui vont avoir des impacts sur l'environnement meilleurs que les produits actuels. Donc, l'accompagnement est vraiment réalisé sur mesure en fonction des besoins de l'entreprise. Donc, ça peut aller sur l'analyse de cycle de vie, la comparaison entre différents produits ou différentes stratégies ou différents matériaux qu'on peut utiliser dans la conception du produit. Et ça peut également aller jusqu'à l'accompagnement, à la mise en œuvre ensuite de la solution technique. Donc, ça, c'est une réflexion qui est menée en amont avant le démarrage de l'accompagnement pour bien définir avec l'entreprise son besoin et bien calibrer également les journées de conseil dont elle va bénéficier. Donc, là aussi, réalisation par un bureau d'études extérieur et avec une prise en charge à hauteur de 50 % par l'ADEME Ile-de-France. Troisième gamme, on peut passer à la suivante, c'est la mise en place de systèmes de management dans les entreprises. Donc, ça peut être des systèmes de management autour de l'ISO 14001 ou de l'ISO 5001, donc les normes relatives au management environnemental ou au management de l'énergie. Ça peut être également sur la mise en place d'une démarche RSE. On a de plus en plus de PME aujourd'hui qui nous consultent, qui nous contactent parce qu'elles ont reçu un questionnaire de leur donneur d'ordre autour des enjeux de la RSE. Donc, comment je réponds à ces questionnaires, comment je réalise mon premier rapport RSE, comment je bâtis mon premier plan d'action RSE. Donc, ça fait partie également de ces nouveaux accompagnements qui sont de plus en plus demandés par les PME. Et puis également, l'accompagnement, mais ça c'est un peu en marge du sujet d'aujourd'hui, sur les mises en place de système de management ISO 9000. Et donc, en dehors du dernier qui, lui, est hors périmètre des subventions, les autres accompagnements présentés ici sont également donc pris en charge, peuvent être pris en charge par un cofinancement de l'ADEME. Et dernière gamme d'accompagnement, donc sur la notion de mobilité. Tout à l'heure, on expliquait que la mobilité pouvait être un enjeu majeur pour les entreprises en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, soit on va accompagner les entreprises dans des plans de mobilité employeurs communs, d'ailleurs sur des parcs d'activité, avec le territoire, on va fédérer plusieurs entreprises pour que finalement, elles bénéficient ensemble d'un plan d'action conjoint sur la mobilité. Mais parfois, l'entreprise, elle est entre guillemets isolée, toute seule. Elle n'a pas d'autres gros employeurs à côté. Elle n'est pas forcément dans un gros bassin d'emploi. Et donc, on peut également proposer ce plan de mobilité employeur à titre individuel pour justement permettre quand même à l'entreprise d'améliorer son accessibilité et d'optimiser ses déplacements. Et puis également, le deuxième sujet qui monte également beaucoup en puissance actuellement, c'est tout ce qui est logistique urbaine, durable. Toute la problématique de la logistique du dernier kilomètre, comment faire en sorte qu'on optimise et on améliore cette logistique et ce transport de marchandises dans la ville. Et donc, là aussi, on a mis en place un nouvel accompagnement un peu expérimental encore sur cette logistique urbaine, durable. Donc, encore une fois, pour ces deux accompagnements, mobilisation du bureau d'études extérieures, sauf pour les plans de mobilité employeur commun où là, c'est plutôt les conseillers de la CCI qui vont animer la démarche sur les territoires. Donc, voilà, j'ai balayé rapidement nos principales gammes, transition énergétique, système de management, éco-conception et mobilité. Et voilà, l'objectif de cet après-midi, c'est vraiment de vous faire un panorama relativement synthétique des dispositifs et bien sûr, vous pourrez revenir vers nous pour en savoir plus si besoin. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions sur les deux présentations qu'on vient de vous faire qui sont assez complémentaires. Donc, on peut peut-être prendre des questions sur les deux en même temps. je ne sais pas si... Alors, Alison, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions. Je n'ai pas vu. Non, il me semble que je regarde. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, écoutez, on va continuer. De toute façon, si jamais il vous en vient, on reste bien sûr parmi vous, donc on pourra y répondre. Donc, on va passer à deux autres présentations qui vont illustrer donc dans mon schéma d'introduction la dimension formation coaching. Et donc, on va commencer par la poste et donc, je vais passer, on va passer la parole à Mathieu Morange qui va nous présenter le dispositif Baisse les Watt. Donc, pareil, dix minutes à peu près. Bonjour à tous. Donc, Mathieu Morange, je crois que mon nom s'affiche et puis je vous le remettrai dans une dernière diapo. Là, j'ai basculé l'écran. Je pense que c'est bon, tout le monde le voit. Donc, je travaille à la délégation régionale Ile-de-France du groupe La Poste. Un grand merci à Pierre-Olivier de m'avoir proposé de participer, d'autant qu'on a un programme, en effet, ensemble qui s'appelle le programme Baisse les Watt dont je vais vous donner quelques éléments. Je vais vous le présenter et puis également, je remettrai quelques éléments de contexte pour répondre, j'imagine, à quelques questionnements de votre part sur pourquoi La Poste intervient aujourd'hui sur des questions de solutions vertes. Voilà. Donc, en introduction. Peut-être, vous partagez tout de suite une très bonne nouvelle collective puisque La Poste est une société anonyme à 100% de capitaux publics. 100% de capitaux publics. Nous sommes donc tous très concernés par ce que fait cette belle entreprise. Je voulais vous partager une nouvelle qui n'est pas forcément, qu'on ne met pas forcément toujours médiatiquement en avant mais qu'il est important de connaître. pour la troisième année consécutive, un cabinet fort connu de notation extra-financière, c'est le cabinet Moody's, peut-être que, je pense, la plupart connaissent le nom. Depuis trois ans, le cabinet Moody's, parmi les nombreuses notations extra-financières RSE que l'on a, nous classe comme la première entreprise mondiale en matière de RSE parmi un panel de 5 000 entreprises mondiales. Donc, c'est une grande fierté. Je ne veux pas dire que ce n'est surtout pas un aboutissement parce que c'est un engagement à aller encore plus loin. Mais ça veut dire qu'à la fois sur les éléments sociétaux, sociaux et aujourd'hui ceux qui nous intéressent environnementaux, il y a une reconnaissance des actions qui ont pu être menées depuis déjà, on peut considérer une quinzaine d'années qu'on travaille sur les questions environnementales et son pendant énergétiques. Donc, un sujet qui n'est pas nouveau à La Poste et qu'on a heureusement pris à bras-le-corps assez tôt puisque, naturellement, vu notre modèle, nous sommes particulièrement impactés d'une part par la question des transports et par la question des bâtiments qui ont été aussi évoqués dans les questions, dans les présentations précédentes. Donc, si on prend ne serait-ce que la question du transport, aujourd'hui, 50 % du chiffre d'affaires du groupe La Poste est impactée par des questions de transport de colis et une quinzaine de pourcents par des questions de transport de courrier. Donc, vous voyez quand même un modèle économique extrêmement dépendant aux questions de transport. Et puis, le bâtiment, c'est également 10 000 bâtiments très hétérogènes avec des bâtiments extrêmement divers. On va de méga plateforme industrielle de 20 000 m² et 40 000 m² à du micro-hub en zone dense en passant par du bureau de poste, par également des bâtiments patrimoniaux classés, même du logement social. Enfin, on a de tout en bâtiment à la poste. Vous comprenez qu'il fallait quand même réagir par rapport à ces sujets, sinon on serait quand même en vraie difficulté aujourd'hui compte tenu de la situation climatique et du coût de l'énergie. Donc voilà, une vraie récompense que je voulais vous partager du cabinet Moody's et vous avez là à l'écran quelques éléments de résultats qui étayent en tout cas sur ces deux parties transports et bâtiments que je mets là particulièrement en avant parce que je suppose que c'est celles que vous avez aussi à cœur et que nous connaissons bien à la poste et que nous avons fortement travaillé. Je ne le préciserai pas plus avant, sachez toutefois que dans les diapos qui vous seront passés, j'ai mis pas mal de commentaires sur ces éléments ce qui vous permettra d'avoir des éclairages. N'hésitez pas à lire tout ça. J'ai mis des éclairages notamment sur comment nous avons réalisé pour arriver à des résultats et maintenant des ambitions qui sont encore très fortes pour les années à venir avec des échéances à 2025 et 2030 que vous voyez à l'écran. Voilà, tout ça, c'était pour quand même vous replacer un peu le contexte de la poste sur ces questions vertes et qui font que depuis déjà maintenant quelques années, nous avons aussi développé des expertises que nous mettons à disposition des tiers. Alors, expertise qui ressemble en beaucoup de points à ce qui a été présenté précédemment, ce qui est quand même très rassurant parce que ça veut dire qu'il y a du besoin si nous proposons tous des choses qui se ressemblent. Voici quelques logos en tout cas d'expertise qui je pense sont intéressantes pour vous. Nous avons par exemple une société de conseil qui s'appelle Sobre Énergie. Alors, cette société de conseil va travailler à la fois sur des éléments très techniques de monitoring énergétique, d'audit technique, de diagnostic énergétique et également la partie humaine aussi, c'est-à-dire les pratiques managériales d'accompagnement à la sobriété avec des animations ludiques, etc. Mais également les certifications dans les cas des systèmes de management de l'EDGRJ de type ISO 500001. Donc ça, c'est pour Sobre Énergie. On a également une filiale qui est un délégataire de C2E, de certificat d'économie d'énergie. Je réexpliquerai un petit peu plus loin ce que c'est que ça, délégataire, même si je pense que beaucoup connaissent déjà. Donc, économie d'énergie, ils sont plutôt un facilitateur de projets énergétiques. C'est eux qui vont vous aider à renégocier vos contrats énergétiques qui vont vous mettre en lien aussi en assistance, maîtrise d'ouvrage pour des travaux. Notamment, ils sont partenaires de la CAPEB. J'imagine que peut-être dans les personnes présentes, il y a des adhérents de la CAPEB. Et puis, c'est ceux qui vont vous aider à financer via les subventions certificat d'économie d'énergie vos programmes. une troisième également expertise avec Movivolt, qui est une entreprise spécialisée sur l'accompagnement des transformations de flotte dans le cadre des ZFE. Alors, sachant quand même que la ZFE de notre métropole du Grand Paris, elle est parfois un peu repoussée, mais en tout cas, elle arrivera un jour. Donc, c'est l'accompagnement à la transformation de flotte vers de la location longue durée de véhicules électriques. Véhicules électriques, sur l'enche large, il y a des voitures, mais il y a aussi des vélos cargo, par exemple. La banque postale, je ne rentre pas dans le détail, mais là aussi, on est sur des sujets de financement vert, naturellement. Et j'en viens à notre programme TPE Pro Baisse les Watt, programme d'accompagnement dont je vais vous présenter quelques éléments si vous voulez bien. Alors, qu'est-ce que c'est que ce programme ? En fait, c'est un appel à manifestation d'intérêt de l'État qui a sollicité, donc qui voulait répondre, pour prendre en charge ce programme d'accompagnement des entreprises dans leur acculturation, prise de conscience et maîtrise, autonomie en matière de consommation d'énergie. Évidemment, dans le contexte aussi anticipé, certes, mais enfin, qui rentrait bien en cohérence avec le contexte hivernal qu'on a connu de choc énergétique. Donc, Paisse les Watt a l'intention de venir à la plateforme de référence pour les PME, TPE Pro, plateforme de référence de l'État. La Poste a candidaté et La Poste a remporté cet appel à manifestation d'intérêt avec sa filiale Économie d'énergie dont je vous parlais. Donc, c'est important de voir que c'est un sujet comporté puisque nous avons des partenaires et dont Pierre-Olivier pour l'Ile-de-France et non des moindres puisque CCI France et donc tout naturellement CCI Île-de-France sont nos partenaires dans ce programme ainsi que naturellement la Chambre des métiers. Donc, voilà, vous voyez qu'on est quand même très lié avec Pierre-Olivier sur ce sujet. C'est donc un dispositif qui est gratuit puisqu'il est financé par le dispositif des certificats d'économie d'énergie, c'est-à-dire la cagnotte de EDE en tant que délégataire de ces deux E, cette cagnotte étant alimentée par des obligés, c'est-à-dire les distributeurs et fournisseurs d'énergie. En l'occurrence, si je me souviens bien, ça vient de Auchan et EDF, je crois. Donc, on a ces subventions, ces deux E qui permettent de financer ce programme d'accompagnement. Alors, il rentre en résonance avec, je l'ai dit, le choc énergétique hivernal, mais aussi parce qu'on sait qu'il y a besoin d'accompagnement des TPE, PME pour le passage à l'action avec une vraie appétence qu'à 76 % des entreprises estiment important d'entamer des démarches d'économie d'énergie. Donc, on arrive, je pense, dans un bon timing pour y travailler avec vous. Alors, en quoi ça consiste ? C'est très simple. Il y a un carnet de bord énergie. Je vais y revenir un petit peu plus précisément après. Un carnet de bord énergie, un accompagnement avec un téléconseiller et un dispositif de formation. Plus un espace d'actualité, des outils, etc. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment les trois points d'ancrage qu'il faut avoir à l'esprit qu'on déploie progressivement puisque c'est quand même un programme qui est encore très récent qui a vraiment démarré en janvier de cette année. Alors, il vise un accompagnement de 245 TPE, PME. On a 4… 245 000. 245 000. Qu'est-ce que j'ai dit ? 245 ? 245, oui. J'ai pas dit 245 millions. Donc, 245 000, merci. Sur 4 ans, donc voilà, ça démarre. Et sur la partie carnet de bord énergie et sur la partie formation, on est sur une ambition que l'État nous a demandé de 61 000 accompagnements. Aujourd'hui, ça commence tranquillement puisque l'Île-de-France a fermé. on a 700 inscrits dans le carnet de bord. Donc, voilà, mais ça… D'où l'intérêt de cette prise de parole auprès de vous. Sur les 700 en Île-de-France, l'ordre, c'est d'abord les entreprises de service, les banques, de l'immobilier. Deuxièmement, c'est la restauration. Troisièmement, c'est l'hébergement touristique. Voilà, je suis un peu surpris qu'il n'y ait pas le monde des boulangeries, etc., parce que j'avais cru comprendre qu'il y avait un vrai choc dans cet univers-là. Mais voilà, aujourd'hui, voilà, mais ce n'est que le début, donc je ne pense pas qu'on puisse en tirer des conclusions. Donc, fin d'année dernière, on a lancé le carnet de bord. Il a été sophistiqué au fur et à mesure. Et puis, normalement, juin, on commence les parcours de formation. Je crois même qu'on a fait un petit peu de formation en e-learning depuis le mois de mai. Là, que ça a commencé déjà depuis un peu le mois de mai. Et le présentiel, c'est plutôt… ça va débuter, mais Pierre-Olivier pourra peut-être compléter s'il y a des questions sur le sujet. Voilà la liste des filières prioritaires que l'on souhaite adresser sur ce programme. Enfin, la liste des filières, plutôt. Puis, vous voyez un petit P qui correspond quand même à ceux au moment des inscriptions qu'on va regarder plus précisément parce qu'on sait qu'il y a quand même une urgence à les épauler. Bon, ceci dit, là, il y a de la place. je laisse peut-être un peu à l'écran quelques secondes encore parce que chacun doit essayer de rechercher dans quelle ligne il est. Voilà, 14 filières métiers, ce qui correspond à 3,9 millions d'entreprises. Voilà, je tourne. Donc, le carnet de bord énergie, ce qui est intéressant avec cet outil, c'est que ce qu'on constate, je le dis au sens large, parce qu'on l'a constaté à la Poste nous-mêmes, mais également tous ceux qui se lancent là-dessus, c'est que finalement, avec des petites actions, des petits conseils, et c'est ce qu'on met là-dedans, des actions liées à du comportement, on peut faire déjà baisser quasiment de 20 % ses consommations quasi immédiatement, ce qui est quand même énorme. C'est des choses très simples, genre le désivrage plus fréquent quand on est dans l'alimentaire, un degré en moins de chauffage, c'est 7 % d'économie. Vous voyez, c'est ce genre de choses qui vont permettre quasi immédiatement d'avoir quand même des baisses de consommation. C'est ensuite, après, sur les choses plus durables que c'est évidemment plus compliqué, mais enfin, dès le démarrage, on peut quand même avoir un impact intéressant. donc voilà, sur ce canet de bord énergie, des fiches actions, des consommations, identification des consommations selon les filières métiers, les usages, voir lorsqu'on lance une action, ce que ça va générer en termes d'émissions et en termes de consommation, des indicateurs de garde économie. Voilà tout ce que vous permet cet outil. Et enfin, sur les parcours de formation, donc les parcours de formation, il y a à la fois des outils très digitaux type e-learning, MOOC, podcast et puis du présentiel donc porté par la CCI et la CEMA avec même la possibilité du déplacement d'un expert sur le terrain pour les modules en présentiel. Et voilà, vous avez un petit peu les premiers éléments et donc ce sont bien des formations réalisées par un formateur chambre des métiers et chambre de commerce et de l'industrie. Voilà, vous voyez que c'est simple, il n'y a plus qu'à s'inscrire. Vous avez là le lien, bestlewatt.fr, extrêmement simple. et si vous avez le souhait de poursuivre le dialogue avec moi pour l'Île-de-France, vous avez là mon mail et pour le national, notre collègue en charge de ce programme, Anne-Lise Deloron. Très bien, merci beaucoup. Alors, il y a une question qui est, quels sont les dispositifs liés à l'Île-de-France ? En fait, tout ce qu'on vous présente depuis tout à l'heure sont vraiment des dispositifs qui sont éligibles aux entreprises franciliennes. Donc, il y a certains dispositifs qui en plus sont nationaux, évidemment, mais tout ce qu'on vous montre là sont déclinables en Île-de-France. Donc, je ne sais pas si c'était ça l'objet de la question. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions que j'aurais oubliées ? Alison, j'ai bien, il n'y a pas d'autres questions, je ne crois pas. Alors, il y a une question sur la location de salles de formation. Je ne sais pas si ça s'est adressé à moi, je ne vois pas pourquoi vous ne seriez pas dedans. Ce n'était peut-être pas pour moi. Je ne vois pas cette question, mais alors, tu peux la relire précisément parce que du coup, c'est bizarre. Bonjour, je suis dans le domaine de la location de salles de formation sous DSCI. Ces dispositifs sont-ils ouverts ou SCI ? Ah, d'accord. Alors, côté CCI pour les dispositifs d'accompagnement, oui, les SCI sont éligibles à nos accompagnements en règle générale. Pour le Diag ÉcoFlus, c'est aussi le cas, on s'assure simplement que le bâtiment concerné est utilisé à des fins d'activité commerciales pour l'entreprise et qu'il y a un lien avec la personne morale. Mais oui. Oui, effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui ont créé le SCI, donc c'est un cas assez fréquent qu'on rencontre. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais il y avait un petit encart à la fin de la page sur laquelle j'avais mis les filières métiers où il était indiqué que des entreprises d'autres filières ou n'étant pas TPE, PME, souhaitant... Ah, alors je ne sais pas s'il y a... Alors, je n'entends plus Mathieu, moi, je ne sais pas s'il y a comment... On ne vous entend plus Mathieu. Bon. Pourquoi vous êtes un souci de connexion ? Bon, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on va passer la parole à Karine Maillard d'AT2E, qui va enchaîner sur le dernier dispositif de formation coaching et notamment avec Pacte Industrie. Donc, je te laisse la main, Karine. Merci beaucoup, Pierre-Olivier. J'essaie de partager mon écran. Est-ce que vous, vous le voyez ? Oui, on voit AT2E, là, oui. OK, impeccable. Écoutez, merci beaucoup, en tout cas, d'être aujourd'hui avec nous et je suis ravie de participer à ce webinaire. Donc, concernant l'AT2E, l'AT2E est une association loi 1901 qui existe depuis plus de 40 ans, elle a été créée en 1978 et comme vous le voyez à l'écran, sa mission, c'est d'agir avec l'ensemble des acteurs pour une énergie durable, maîtrisée et respectueuse de l'environnement. La meilleure énergie, c'est celle qu'on n'utilise pas, bien entendu. Aujourd'hui, l'AT2E, c'est 2400 adhérents, il y a également 11 délégations régionales, dont la délégation en ville de France qui nous accueille aujourd'hui, encore merci. Et puis, cet domaine d'expertise concentré sur deux pôles, le pôle efficacité énergétique dans lequel on va retrouver la maîtrise de l'énergie, donc qui est vraiment au début de la création de l'association, mais également depuis le club C2E, donc ça, vous devez bien connaître tous les fameux certificats d'économie d'énergie, donc on a de vrais spécialistes au sein du club C2E, notamment sur ces fiches. Le club Cogénération et quatre programmes C2E nationaux qui font partie du dispositif des certificats d'économie d'énergie, donc Oscar, FIBAT, plus porté sur le bâtiment, Oscar sur la formation pour les faire monter en compétences, les, comment dire, eh bien voilà, je perds mes mots, excusez-moi, pour faire monter en compétences et faire bénéficier donc un maximum de particuliers le dispositif C2E parce que ce n'est pas forcément évident de le comprendre et il y a aussi de la vulgarisation de la compréhension, FIBAT qui est plus axée sur le bâtiment, la rénovation avec de la formation initiale et de la formation continue. Et puis à côté, deux programmes qui sont plus anciens, Pro-SMN qui est la prime incitative pour aller vers l'ISO 500001 lors de la mise en place d'un système de management de l'énergie et puis Pro-Refi qui est le programme de montée en compétences des référents énergie. Le deuxième pôle, ce sont les énergies renouvelables. Donc vous allez retrouver le club Biogaz, le club Power to Gas, le club Stogage d'énergie et le club Pyrogazéification et puis également la revue Energy Plus que vous connaissez certainement. En tout cas, si vous ne connaissez pas les différents pôles et la revue, je vous invite à aller consulter notre site www.at2e.fr. Alors je suis là aujourd'hui pour vous présenter Pacte Industrie. Ah oui, c'est moi qui dois. Voilà, excusez-moi. qui est un programme de parcours d'accompagnement et de compétences pour la transition énergétique de l'industrie. Donc ce programme s'adresse à l'ensemble des industriels sur le territoire français. Donc Métropole, Île-de-la-Réunion, Martinique, Guadeloupe et Guadeloupe et Guiviane. Alors là, vous allez voir une vision synthétique du programme. Donc c'est un programme qui est porté par l'ADEME qui est porteur pilote et l'AT2e qui est porteur associé. Il a un budget de 49 millions d'euros et entre 2023 et 2026, les objectifs sont assez challengeants puisqu'il doit être formé 2700 acteurs de l'industrie. Je vais vous l'expliquer par la suite. Et puis, ils doivent être accompagnés 1700 sites et groupes industriels vers la transition énergétique. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site Agir pour la transition ADEME, de l'ADEME, du côté de la décarbonation. De toute façon, les slides sous seront envoyés donc vous pourrez retrouver le lien. Alors, qu'est-ce que Pacte Industrie ? Pacte Industrie, en fait, est issu de programmes, C2E ou non, déjà établi ou en cours d'expérimentation. Et l'objectif, c'est de permettre aux industriels, aux entreprises industrielles de retrouver un lieu, un endroit qui leur permet d'avoir une vision globale de ce qu'ils peuvent faire en matière de transition énergétique. Donc, il y a une première partie qui est de la formation. La formation avec trois cibles bien précises, vous les voyez à l'écran. Tout d'abord, les référents énergie, donc les techniciens, pour permettre de structurer la démarche énergétique. Donc là, il y a un objectif de former 1500 personnes. Ensuite, l'objectif est de former les dirigeants de la stratégie bas carbone et de transition énergétique. Et la troisième cible, c'est de former les directeurs administratifs et les responsables administratifs et financiers des sites industriels pour accélérer le financement de mes projets. L'objectif, bien entendu, c'est de permettre à ces différentes cibles de pouvoir parler entre elles, de mieux choisir, de faire des meilleurs choix et d'aller vers donc une transition énergétique. Le deuxième volet, c'est un volet accompagnement. Donc, vous avez plusieurs parties. Il y a donc la partie études d'opportunités mix énergétique, des études de stratégie ou trajectoire d'investissement et de bas carbone, du coaching sur des projets d'investissement et puis une partie certification, labellisation. Et là, on va retrouver Pro-SMN avec la prime qui est distribuée ou versée aux industriels qui vont vers l'ISO 50 0001 et qui l'obtiennent. Et puis, acte évaluation qui est une labellisation. Pacte industrie, ce sont tous ces volets. Un industriel peut tout à fait se dire moi, mon besoin, c'est de former mon dirigeant et mon dirigeant, il doit avoir une stratégie bas carbone. Après, on peut avoir une autre entreprise qui, elle, va avoir un besoin sur les trois volets de formation mais également des besoins d'accompagnement ou on peut avoir également une entreprise qui a un besoin uniquement d'accompagnement, par exemple, sur sa stratégie d'investissement d'efficacité énergétique et bas carbone. Comme vous le comprenez, c'est vraiment à la carte en fonction des besoins et de l'avancée de l'entreprise en matière d'efficacité énergétique et de bas carbone. Ça, c'est l'objectif de Pacte Industries qui est disponible dès à présent, c'est la partie référent énergie via ProRefi. Donc là, on propose un parcours multimodal. Donc, on en a déjà entendu parler avec Besse et Watt, avec de l'innerling, un stage de deux jours et de l'accompagnement. C'est vraiment la plus-value de cette formation puisque la personne se forme d'un point de vue théorique et après retourne sur son site et acquiert des compétences pratiques. Elle va être suivie sur plusieurs semaines voire plusieurs mois par un formateur accompagnateur qui va l'épauler d'un point de vue pédagogique, méthodologique et technique. Et la partie formation, stratégie des dirigeants et sont disponibles également en partie accompagnement, donc ProSMN et Acte Évaluation et toujours en cours d'expérimentation la partie stratégie ou trajectoire d'investissement d'efficacité énergétique et bas carbone. À partir de septembre, toute la partie études d'opportunités de mix énergétique et stratégie et trajectoire d'investissement d'efficacité énergétique et bas carbone sera également disponible. Et dès janvier 2024, l'ensemble des modules du programme Pacte Industrie sera disponible pour les industriels. Je vais vous faire un petit focus sur la formation en cours, notamment ProReFi. Peut-être que vous avez des questions et ça va y répondre. Donc, j'en ai parlé rapidement. Il y a un parcours obligatoire en trois étapes, dont la partie accompagnement individuel sur site. Donc là, la personne retourne sur son site et va choisir une, deux, peut-être trois actions à mettre en place sur son site. Ce sont des actions concrètes. Donc, ça peut être, par exemple, mettre en place un plan de mesurage et en fonction de l'avancée de l'entreprise et des compétences du salarié, l'accompagnement qui est réalisé coaching d'un point de vue formation du formateur sera adapté. C'est un parcours qui coûte 3 700 euros et le dispositif des certificats d'économie d'énergie prend en charge les coûts pédagogiques jusqu'à 80 % pour les entreprises qui ont un effectif SIREN inférieur à 300 salariés qui sont éligibles. Il y a des prérequis pour cela et à 40 % pour les autres entreprises qui sont éligibles. Il y a également des modules complémentaires. Six modules complémentaires sont disponibles dont des achats d'énergie et le plan mesurage indispensables pour réduire sa facture énergétique. Ce sont des modules d'une demi-journée à une journée. Le coût est de 225 euros la demi-journée. Il y a une prise en charge jusqu'à 100 % pour les entreprises éligibles. inférieur à 350 salariés et à hauteur de 50 % pour les entreprises ayant un effectif SIREN égal ou supérieur à 300. Petit point important, actuellement, le parcours, le programme ProRéfi peut financer jusqu'à 3 parcours par SIREN. et puis l'accès gratuit à la communauté des référents énergie pour avoir des échanges avec des pairs et des experts et puis l'accès à une boîte à outils pratique. Les référents peuvent avoir accès notamment à de la veille réglementaire, de la veille technologique, des retours d'expériences d'autres industriels, d'une lettre d'information, etc. Donc, ça, c'est vraiment intéressant parce que la personne ne se retrouve pas toute seule. Après sa formation, elle a un lieu où elle peut retrouver de l'information de qualité. Aujourd'hui, ProRéfi, il y a 14 organismes de formation, 60 formateurs habilités. Il y a des sessions qui sont proposées pour le parcours obligatoire jusqu'à fin septembre. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller sur le site de ProRéfi, www.prorefi.org. Et concernant la partie, je vais directement à celles qui sont accessibles, dès à présent, bien entendu. ProSMN, donc ProSMN, c'est simple, vous allez sur le site de ProSMN, vous téléchargez le formulaire de demande permettant de vérifier si votre entreprise est éligible à cette prime. Le formulaire est disponible jusqu'au 31 décembre 2025, vous le déposez avant le 31 décembre 2025. L'entreprise a 18 mois pour obtenir sa certification ISO 50001. Quand elle l'obtient, il faut qu'elle remplisse un deuxième formulaire. elle l'envoie avec ce formulaire et des pièces justificatives si tout est OK. Elle reçoit une prime qui va jusqu'à 40 000 euros dans la limite de 20 % de ses dépenses énergétiques. Comme vous l'avez entendu, la PACTE Industrie, c'est dans son intitulé, c'est à destination des entreprises industrielles avec un effort plus important pour les TPE, PME puisque les taux de prise en charge sont plus importants pour cette cible. Voilà. En ce qui concerne le PACTE Industrie, j'ai essayé d'être assez concise et courte. J'espère que ça a été. Si vous avez des demandes, vous pouvez me recontacter à k.maillard arroba at2e.fr et si ce sont des demandes concernant les axes ADEME, n'hésitez pas soit à m'écrir, soit vous avez déjà des coordonnées et moi, je repasserai aux personnes concernées. Parfait, Karine, c'est super. Tout le monde a bien tenu le timing. J'essaie de voir s'il y a des questions. Les accompagnements CECI sont-ils réalisés par du personnel CECI ou par des sous-traitants ? C'est les deux, mais c'est quand même majoritairement, pour ce que je vous ai présenté en tout cas, c'est majoritairement des bureaux d'études extérieures, un peu comme les dispositifs BPI. On lance régulièrement des appels d'offres et on sélectionne les bureaux d'études en question sur appel d'offres. On est soumis au marché public, ce sont des appels d'offres publics, bien évidemment. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions que je n'aurais pas vues parce que j'avoue que je ne suis pas... J'ai du mal à les voir aussi et les questions. J'en vois une. Y a-t-il une mise en concurrence pour choisir les 280 primes ou est-ce du premier arrivé, les premiers servis ? En fait, c'est lorsque vous allez envoyer le deuxième formulaire avec le certificat ISO 50001. Là, ça va arriver d'une façon chronologique par rapport à ça. Donc, la première entreprise qui enverra aura la première prime et ça continuera de cette façon-là. si le dossier, si le dossier, bien sûr, est bien complet. Il y a quand même un volume limité quand même, du coup. Oui, tout à fait. D'accord. Est-ce que tu vois d'autres questions, Karine, du coup, si tu veux... Peut-être qu'une dernière question qu'on a laissée passer, c'est quel processus pourrait être référencé pour l'offre accompagnement CCI ? En fait, ce n'est pas un référencement puisque c'est un appel d'offres. Ce sont des appels d'offres qu'on lance, appel d'offres marché public. Et donc, ceux qui sont intéressés répondent et du coup, après, il y a une sélection comme dans tous les marchés publics avec des critères qui ont été définis en amont. Mais il n'y a pas un référencement, c'est un appel d'offres marché public. Je ne sais pas si certains d'entre vous veulent ajouter un dernier mot parmi nos intervenants, mais il est 15h pile. On a bien respecté le timing. Merci à tous. Mais s'il y a un dernier mot que vous voulez ajouter, n'hésitez pas. Karine, Alicia, Mathieu, si vous avez un dernier mot à ajouter. Vous avez plein de dispositifs, que ce soit pour les industriels, que ce soit pour les collectivités parce qu'il y a d'autres programmes de C2E, il y a plein de programmes, que ce soit pour le tertiaire. Allez-y, c'est le moment. Les prix, les coûts de l'énergie ont fortement augmenté. Ça commence à se stabiliser, mais c'est maintenant qu'il faut agir avant d'avoir des coûts encore plus importants. Et puis, comme je le disais au tout début de ma présentation, la meilleure énergie, c'est celle que nous ne consommons pas. Ça marche. Alicia ? Je partage. j'allais dire, c'est le moment. Il y a des gros, gros efforts des pouvoirs publics qui sont déployés de plein, plein d'acteurs. Donc, saisissez-vous de toutes ces opportunités, de ces subventions, de ces accompagnements parce que, de toute façon, les réglementations vont arriver, vos parties prenantes vont être de plus en plus, mais vous l'expérimentez déjà, regardantes sur ces sujets. Donc, faites-vous aider avant d'y être contraint et aussi par pur intérêt aussi pour le sujet parce qu'il y a urgence climatique. Voilà. Merci. Mathieu, un dernier mot ? Oui. Tout simplement, peut-être vous donner rendez-vous à ProDurable. Ceux qui ne connaissent pas, c'est le salon, justement, du développement durable. 12 et 13 septembre à Porte-Maillot. Bon, la Poste, on est tous les ans des pays. Je sais que vous êtes tous les ans aussi. Je pense aussi. Voilà. Donc, il y a vraiment tout le monde. c'est aussi une méthode aussi pour venir chercher de l'info. Voilà. Voilà. Et puis, moi, je vais terminer en vous annonçant effectivement que cet événement s'inscrit dans les journées du développement durable qui sont organisées par toutes les CCI d'Île-de-France. Donc, il y a d'autres événements cette semaine et la semaine prochaine. Il y en a notamment un demain à la CCI 94 sur l'économie circulaire et puis d'autres de la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à vous connecter, à taper sur votre moteur de recherche journée développement durable CCI. Vous aurez toute la programmation jusqu'à la fin de la semaine prochaine et il y a des événements également en physique. Voilà. Écoutez, merci à toutes et à tous et je vous souhaite une bonne continuation et un bon après-midi. On vous remercie encore pour votre attention. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.